D'acquérir une entreprise en guise de projet de retraite, c'est toute une aventure. C'est pas un projet de retraite facile. C'est un projet de retraite pour des gens qui veulent travailler, puis qui ont beaucoup d'énergie, puis qui ont vraiment le goût de faire ça. Un projet de retraite comme ça, il faut commencer tôt, puis avoir le temps de le faire graduellement, puis pas s'épuiser, parce que sinon, tu te tapes un deuxième début de carrière à 55 ans, puis d'aller comme un fou, c'est pas tellement intéressant. Moi, je me suis jamais dit, un jour, je vais être à la retraite, j'aurai plus d'activité, je vais qu'en profiter, j'ai jamais, jamais envisagé la retraite comme ça. Éventuellement, j'aimerais déplacer mes activités à la campagne. C'est vraiment ça qui m'intéresse, c'est la nature, puis comment on peut la transformer, puis surtout comment elle peut nous nourrir, finalement. Puis quand je vois Dominique et Francis, c'est sûr que je m'identifie à eux dans cette perspective-là, parce que c'est des gens qui travaillent avec les mots comme moi, puis qui maintenant travaillent avec la terre. Vous, vous aviez déjà un peu les mains dans la terre quand même? Oui. C'est un goût qu'on avait depuis très longtemps. On est arrivé ici, le vieux rêve du retour à la terre qui se concrétisait, fait qu'on a dit, OK, on y va, on le fait. Mais tout ça, vous avez appris ça sur le temps? Tout à fait. Quand on est arrivé ici, on faisait la différence entre trois sortes de pommes, c'est à peu près tout. Là, on peut commencer à dire qu'on sait de quoi on parle. Ce que je vois ici, que je trouve inspirant, c'est sûr que c'est la nature dans toute sa splendeur, puis les espaces, tu sais, je veux dire, quand tu dis que tu peux marcher des heures dans ton bureau, c'est quand même extraordinaire. Quand je pense à la retraite, j'aurais envie d'avoir cette vue-là dans mon bureau. La cour d'apprentissage a été pas mal à pied au début, mais après ça, ça s'est calmé un peu, puis on est rendu maintenant qu'on prend le dessus de l'affaire, pas mal. Il y avait beaucoup de choses à faire. On est partis d'une ferme qui avait zéro installation, puis là, on s'est installés pour vrai. Ça fait qu'on est partis loin. Puis maintenant, on est rendus loin. Maintenant, on est rendus à un point où le verger est rentable, il est bien installé. Maintenant, on est autonome. Ça fait que finalement, ça a pris dix ans. Ça fait que si tu veux être en retraite, commence dix ans avant. Émilie, il est temps qu'elle commence. Il est temps. Il faut pas trop qu'elle tarde. Il faut partir tout de suite. Il faut commencer tôt. Que ce soit ramasser des sous, des idées du projet, la planification, la préparation, prendre des cours, qu'importe, mais commence. Commence n'importe quoi, mais commence. Maintenant. C'est sûr que de voir leur expérience, ça me fait me dire qu'à la retraite, si j'ai des idées de grandeur un peu, bien c'est sûr que les choses doivent se mettre en place maintenant. Santé. Nouveau départ. Nouveau départ. Donc, pour arriver là où je veux arriver, c'est commencer jeune. Puis je pense avoir un peu de guts. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada